j'avais la chance déjà de découvrir un petit peu les gardiennes l'année d'avant mais avec un groupe qui avait explosé en vol et sans vraiment de guide rien à voir voilà clairement moi j'ai commencé en février avec toi à grenoble une séance en présentiel et puis ensuite j'ai basculé en mars sur le sur le zoom pour moi il ya les gardiennes qui se sont couplés à la force des voyages chamaniques ce que j'avais fait les gardiennes l'année d'avant sans les voyages et j'ai vraiment vu aussi la différence parce que du coup dans les voyages non seulement ça m'a permis d'être beaucoup plus en lien avec les gardiennes c'est à dire de les rencontrer de les voir et aussi de revenir avec des informations en fait parce que je trouve qu'il ya comment moi je découvre la gardienne à travers les textes l'invocation et puis il ya aussi quels sont les messages que je reçois en fait donc j'ai eu beaucoup d'informations grâce à cet accompagnement le plus important peut être enfin c'est d'avoir découvert mon rêve sacré ça c'est vraiment le plus fort pour moi c'est de me dire que ça fait des années que je tâtonne et que maintenant je sais où je vais en fait ça c'est je trouve que c'est énorme voilà pour moi les gardiennes sans les voyages c'est pas aussi fort en fait en même temps moi ce que j'ai trouvé formidable dans ce qu'on a vécu cette année c'était de se voir deux fois dans le mois parce que souvent les gardiennes tu te vois qu'une fois dans le mois donc tu rencontres la gardienne et après tu passes un mois seul et au bout d'un au bout d'un mois ça a fait plouf en fait il faut qu'il y ait quelque chose qui soit réactivé en fait mais mais un mois c'est trop long et en plus tu te retrouves toute seule avec la gardienne pendant un mois si tu n'as pas fait de voyage tu n'as pas eu d'infos perso et tout et ben en fait quelque part enfin moi je n'arrivais pas à me relier à elle enfin je trouvais que c'était je trouvais que c'était difficile j'avais beau lire les textes tu vois t'es vraiment seul en fait je pense que quand même tous les 15 jours ça te au lieu d'arriver la veille de la gardienne et de te dire oh mince j'ai pas fait la pratique ou oh mince j'ai pas lu le conte ou ben non en fait tu te dis oh mince au bout de 15 jours en fait si jamais t'as été la tête dans le guidon et tout ça et du coup là tu réactives un truc et au pire t'as passé qu'un jour sans conscience mais tu réactives un truc tu te remets tu te mets vraiment encore plus en lien avec elle mais par contre il ya un cheminement qui se fait à l'intérieur quoi alors pour moi c'est énorme et si c'est pas fait je pense que le travail avec les gardiens n'est pas fait en quoi ces normes je pense que les gardiennes elle nous apporte 13 visions de la féminité 13 facettes de la féminité en fait du coup elles permettent d'éclairer notre vie différemment d'éclairer notre aide différemment je pense que la prise de conscience elle vient elle vient aussi de là du fait que par rapport à notre vie nos éclairages au lieu d'avoir la tête dans le guidon on a un moment donné pour moi un éclairage c'est comme si on pouvait faire un pas de côté se décaler ou prendre de la hauteur pour regarder plus haut ou la gratitude si on avait passé le mois sans faire les pratiques ou bah ouais voilà on a lu un très beau texte et puis voilà on s'arrête là en fait et finalement ça ne peut pas nous imprégner autant peut pas vraiment notre en nous transformer je pense je trouve qu'il ya un moment donné on a la chance de b de bénéficier de d'un enseignement puissant et quelque part on va sans on va s'en saisir comment après voilà moi je sais que cette année j'avais une disponibilité dans ma vie psychique et du coup j'arrive à dégager cet espace là et bah voilà ça après ça dépend de chacune ça dépend des il ya trois ans je n'aurais pas pu le faire ça clairement même si je m'inscrivais dans ma tête toute l'année comme j'ai fait cette année en fait finalement je me mettrais au trimestre pour bénéficier des énergies des personnes qui rentrent tu vois ce que je veux dire parce que finalement tout le monde propose des cercles fermés tu es la seule qui propose des cercles ouverts et l'engagement au trimestre je trouve ça chouette le trimestre suite à chaque nouvelle personne qui est rentrée j'ai toujours trouvé ça génial en fait c'est à chaque fois c'est une énergie différente c'est une nouvelle vision de voir les choses de les vivre de se questionner de ressentir les voyages de ouais enfin moi j'ai trouvé ça vraiment riche quoi et je me suis dit ah ouais mais en fait je voudrais pas me priver de ça quoi on m'inscrivons dans un cercle fermé tu vois